Chers participants, soyez suffisamment participatifs et mettez vos publications de façon libre. Pour ce faire, je voudrais pouvoir compter sur les uns et les autres pour faire de cette rencontre une véritable réussite. C'est ainsi que je déclare ouvert notre rencontre de ce jour. Merci beaucoup. Le Conseil National du Patronat du Bénin, sous l'impulsion de son président Eustache Kotigan, fournit de multiples efforts de part et d'autre pour faire adhérer de nouveaux membres aux objectifs de l'institution. Mais la recherche d'un repère pour mieux cadrer ses actions s'avère indispensable. Le CNP alors, par le biais de son partenaire, le DECP, a recruté un consultant pour mener à bien la réflexion. D'où l'organisation du présent atelier de validation de la politique de fidélisation et de recrutement de nouveaux membres du CNP Bénin. Au sein du Patronat du Bénin, depuis quelques mois, nous avons procédé au toilettage des textes, nous avons refait de nouvelles élections et sous l'impulsion de M. Kotigan, le président du Patronat, on est en train de mettre en place une nouvelle stratégie pour véritablement développer notre association. Vous savez, dans tous les pays du monde, le Patronat constitue, je dirais, une force de discussion, de négociation avec les pouvoirs publics et les pouvoirs syndicaux. Et il nous revient, en ce qui nous concerne, de faire en sorte qu'au sein du Patronat, nous puissions véritablement rester dans cette dynamique-là. Et il est évident que cette dynamique ne pourra pas s'établer ex nihilo. Il faut absolument mettre en place un certain nombre de réformes, un certain nombre de réflexions. Et c'est ce qui a justifié aujourd'hui que nous puissions recruter, par le biais de notre partenaire, le DECP, un consultant, pour mener la réflexion sur notre approche en termes de recrutement et de cooptation de membres au sein du Patronat. Et c'est ce qui a justifié notre présence ici aujourd'hui, parce que plus il y aura des membres dans notre association, plus on sera présent sur l'échiquier économique. Plusieurs résolutions sont attendues à la fin de cet atelier, ponctuées par des communications. Ce qui est attendu, c'est de développer des approches nouvelles, des stratégies nouvelles, pour permettre à toutes les catégories socio-professionnelles du Bénin d'adhérer au CNP, parce que malheureusement, les gens pensent que le Patronat du Bénin est un environnement de grosses entreprises, ce qui n'en est absolument rien. Nous sommes une entreprise qui concerne tout acteur économique, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit grosse. Ce qui est important, c'est qu'elle reste dans des dispositions légales, aussi bien du point de vue social que du point de vue fiscal.